Il est 19h et bienvenue dans mon humble demeure. Oui, on pourrait se croire dans un Tim Burton, entendre ces quelques notes. En fait, il n'en est rien du tout, puisqu'il semblerait que 2020 est plutôt l'année du... Chéri, j'ai rétrécis. Oui, chéri, j'ai rétrécis de partout. J'ai rétrécis mes affaires, j'ai rétrécis ceux-ci, ceux-là. J'ai rétrécis les gosses et j'ai rétrécis surtout les gamers, puisque c'est un thème qui devient un petit peu récurrent. Il y a déjà un gros jeu qui est préparé pour sortir d'ici la fin de l'année ou début de 2021. Et aujourd'hui, on va aller dans un autre titre qui s'inspire du même principe, c'est-à-dire que se passerait-il si le joueur était tout petit, de la taille d'un insecte. Et ce jeu, c'est Métamorphosis, dont on va découvrir ensemble. La preview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un vieux dicton qui dit, pour ne pas avoir la gueule de bois, dès qu'on se lève, il faut continuer. Il faut continuer de picoler et du coup, tu n'auras pas la gueule de bois. J'ai mon stick qui est un petit peu trop sensible, mais on va y arriver. Et on va trouver cette clé qui est dans un tiroir. M'accroupir, non ? Tiens, c'est un indien. Tiens, tiens, rien d'encore là. Alors, pour l'instant, je suis comme vous, je n'ai pas l'impression d'être à l'échelle d'un insecte. Tout est proportionné pour moi. Tout va très bien. Je ne trouverai rien d'anormal. Où est le dernier tiroir que je n'ai pas vu ? Ah, pas moyen d'y accéder. Dame Nude, on commence avec un fell. Oui, tout ce talon dans The Big Game of Skies, vous le savez bien. On commence toujours un stream par un fell, sinon il n'y a aucun humain. Dans l'horloge ? Non, je n'y crois pas. Derrière le portrait de Mamouchka ? Non plus. Well, où sont ces fucking keys ? Keys, mon buddies. Bouquinos. Bougie. Briquet. Clé. Un jeu de cartes. Le dernier. C'est toujours dans le dernier qu'on trouve. Here it is. Oh, je déteste ça. Earthworm Jim et son chien. Ça lui va bien, Costard. Ah, ça commence à briller, les photos. Ant-Man. Lui aussi, il porte bien le costard, ce qu'on y veut. On fait le tour du poprio, tranquille. On ne va pas s'affoler. C'est surtout le motif de la tapisserie en motif mushroom. Oui, champignon. Regardez-moi ça. On se croirait dans une partousse de chanterelle. Et je crois que, vous avez bien réalisé avec moi, je crois que j'ai rétréci en rentrant là-dedans. Et que je ne peux plus partir, bien entendu. Hu 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 hu. Oui, il se passe quelque chose. Il se passe effectivement quelque chose. Ah, j'ai raté mon saut. Comment puis-je sauter ? Damn nudge. Bon, on va se contenter de ce qui est au sol pour l'instant. Oui, enfin, tu n'as pas remarqué que ta taille est un peu réduite ? Aïe. Attention à le faire repasser. Il faut que j'aille à la tour. Et je ne cesse de réduire en taille. Bien, bien, bien. Est-ce que je peux ouvrir des tiroirs encore pour prendre une clé qui va être plus grosse que moi bientôt si ça continue ? Oui. Bon, c'est bien. Les clés, maintenant, je saurais qu'elles sont tout le temps dans le tiroir en haut à droite. Ça, c'est fort pratique. Par contre, pour accéder à la poignée... Ne rigolez pas. Il n'y a que moi qui rigole. Oui, oui, oui. Je vous interdis de rire. Ça ne me manquerait plus que ça. Alors, c'est bizarre que je ne puisse pas sauter, quand même. Bon, soit... On va essayer d'ouvrir cette porte. Et je pense que... Je viens encore de réduire. Je confirme. Regardez-moi ces gueules de Winner. Oui, c'est joli, une tête de papillon avec sa petite trompe. Bon, ça, c'est un peu lâché pour l'accrochage, apparemment, ici. C'est un nouveau concept de Jardin Zen, on va dire. Ça va finir comme dans le festin, nu, à ce rythme-là. Je le souhaite pas vraiment. J'ai encore réduit de taille. Regardez-moi, cette boîte d'allumettes, elle semble énorme, on dirait un lit. Deux places. Ah oui. Je suis en train de me... Regardez. Je confirme. Non seulement... Chérie m'a rétrécit. En plus, je suis un insecte. Un insecte sauteur, en tout cas. Alors du coup, je trouve le jeu vachement mieux amené que son concurrent. On va trouver une solution. Y'a pas de problème, y'a que des solus. Ça fait très bizarre de me balader avec mes pattes. Je m'attends à me prendre un coup de pantoufle à n'importe quel moment. Je te dis franchement. Ch'poing. Ch'poing. Ouais. On va trouver un truc. Hop, hop, hop. C'est tout bon là. Alors ça fait super bizarre du coup d'être vraiment de la taille d'un insecte. Et en fait, d'être un insecte. Parce que je vous garantis que l'effet pantoufle, vous l'avez en arrière-pensée. Je sais pas comment ils auront accroché le mobilier ici, mais y'a un problème quand même. Je pourrais te descendre à la brute. Une autre lettre ? Ok, donc ça va être du parcours. Mais du parcours Payamakazi, quoi. Du parcours insectasie. Il y a une lettre sur la table. Va donc falloir que je passe sur cet enchevêtrement de chaises qui m'ont l'air prédestiné à se casser la gueule. Si on est vraiment honnête. Ça, c'est moi. Et ça, c'est les endroits où je vais devoir aller. Ok, on va faire ça. Après tout, c'est pas parce que je suis un insecte que je suis bête. Oh non ! Enfin, pas plus que quand je suis humain, quoi. Ah, ouais, non, mais attends. Sécurité d'abord. Safety first. On a toujours dit comme ça, je pars chez moi. Je sais pas de quelle altitude je peux me vautrer. Donc je vais éviter les problèmes. Inutiles avec un Z majuscule. On va se contenter de faire ça bien. Mais un insecte avec son exosquelette, en général, c'est très résistant. J'ai vu ça ? Alors, 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 par où je passe ? C'est pas facile la vie d'insecte, un de nos jours. C'est un peu comme humain, mais avec moins de démagogues au toit. Ouais, il faut que j'aille chercher cette note. Pour aller chercher cette note, le bon sens, je voudrais, 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 voudrais que je passe par là. Oh, la souplesse insectoïde, c'est génial. Du coup, j'ai presque envie de me faire un araignée simulator après si ça existe. Ah, j'ai fait ça. Hum, yum, yum. Oh, ouais. Crème fraîche, les connaissants reconnaîtront. D'accord, donc je peux nous servir des liquides qu'il y a au sol pour essayer de grimper sur des trucs. C'est pas mal, ça. Euh... Est-ce qu'on essaye maintenant ? Hum, bonne question. Ça a pas l'air de marcher, ou alors je m'en sers très mal. C'est très très rigolo, quand même. Oh, ça y est, j'ai réussi à remonter là-dessus. On va essayer de passer tout en finesse sur ce crayon. Oh, du coup, j'aimerais bien être une araignée. Vous me demandez pas pourquoi, mais... Oh, là, 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 là. Ma note, elle est où ? Et j'avais un bouton pour déclencher ma note. Il y a un truc bizarre là-bas-dessous. Je suis très curieux de savoir ce que c'est. Allez-moi ce machin. Oh, allez-moi. La curiosité tue. Ouh, c'est pas bien grave, vous savez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une piñata d'insectes ? Vous croyez ? Oh, bah c'était, je crois que j'ai foutu le bordel. Désolé. J'avais besoin de savoir. Si je passe ici, je peux le faire engueuler. Bon, on va bien voir. C'est des programmeurs qui ont fait ça. Tout est prévu. Ouf, j'ai pas de lampe de poche. J'ai pas de vision nocturne. Je sais pas si c'est une bonne idée que je vienne ici, moi. C'était certainement pas une bonne idée. Alors, pour les gens qui prennent le stream en route, bienvenue dans Insecte Simulator. Insecte Simulator 2020 va pouvoir te permettre de te réincarner dans un cafard. dans une puce, dans une punaise, dans une fourmi, dans un scolopondre quelconque. Et si tu te débrouilles bien, peut-être que tu finiras en papillon. Je vais où, là, du coup, les gars ? Je suis en train de faire un très mauvais usage de ce que je devais utiliser. Alors, je sais plus sur quelle gâchette je devais habiller pour ça. On va essayer de remonter tout là-haut. Voilà, le trigger pour monter. J'ai l'impression que plus j'avance, plus je suis petit. Ça, c'est délirant. Je sais plus sur quoi il fallait appuyer pour avoir la vue extérieure globale. zut, flûte, proute. Ça va me revenir. De toute façon, il n'y a pas 36 000 touches. Voilà. Ça, c'est moi. Derrière, c'est mes petites papattes qui ont laissé plein de traces dégueulasses de partout. Et encore, vous n'avez pas vu mes crottes. Et là, je vais aller droit sur cette lettre. Je ne serai jamais le recul pour tout lire. Alors, je vais me faire recruter à la tour. C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, elle était vraiment très courte cette démo, elle nous laisse juste après le tuto, au moment où on pouvait envisager de voir un tout petit bout du début du jeu, vraiment, plutôt que la phase tuto, et non, il nous faut, là tu as assez goûté, si le désir s'est éveillant, toi, viens rejoindre le projet, supporte-le, et peut-être tu en verras davantage. En tout cas, je suis prétisé, et contrairement à l'autre jeu qui reprenait le principe de vous rétrécir à la taille d'un insecte, ce métamorphosis m'intéresse beaucoup plus, parce qu'il aborde ça sans toutes les prétentions qu'on peut lire dans un gros titre de jeu, et pourra se révéler d'autant plus intéressant derrière, il faut voir la narration qui va nous coller là-dessus, ça pourrait être intéressant. Voilà, c'était une petite preview de Métamorphosis, moi je vous laisse avec vos habituelles playlists, la généraliste, celle des schmups, le bouton d'abonnement si vous n'êtes pas encore à bout à la chaîne, et je vous le recommande parce qu'il y a une belle cadence en ce moment, et je m'en fuis de ce pas, avec mes ailes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...